Le nouveau bar Le Foisy de Sherbrooke est dans la mire de l'hôtel de ville. Le propriétaire souhaite reprendre le permis d'alcool de l'ancien tenancier, le bar Le Sommum. L'hôtel de ville le contestera devant la régie des alcools et des jeux. Ce ne sont pas les nouveaux propriétaires, un propriétaire ou un autre, c'est moins ça le problème que la clientèle et la masse de clientèle. Les anciens propriétaires et la clientèle qui fréquentaient le sommum, c'est clair que la cohabitation était impossible. Nos policiers intervenaient souvent. Nous, on a la responsabilité, oui, d'essayer de favoriser le maintien d'activités commerciales comme un bar, par exemple, parce qu'il y en a plusieurs à Sherbrooke, mais on a également la responsabilité de s'assurer de la quiétude des voisins des bars. Le propriétaire du nouveau Foisy a fait savoir que les problèmes qui accablaient son prédécesseur ne se répéteraient pas, mais selon le conseiller municipal de l'arrondissement, le tenancier n'y peut rien. Ils ont déjà été rencontrés par les gens du service de police qui s'occupent de ce genre de dossier-là. Alors, ils ont offert leur collaboration au service de police. Maintenant, il faudra voir parce qu'il y a des choses que ces gens-là contrôlent à l'intérieur du bar, mais souvent, les problèmes, c'est des problèmes à l'échelle du voisinage quand les gens quittent. Mais si vous fermez ce bar-là, ça ne reste pas de déplacer le problème ailleurs? Bien, c'est un peu le risque. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas sûr qu'il faille prôner à ce moment-ci la fermeture purement et simplement, mais davantage de contrôler sa capacité. À ce moment-ci, on n'a pas eu d'appel comme on en avait à l'époque du sommet. Donc, est-ce que ça va être maintenu comme ça pendant un an? C'est ce qu'on espère, dans le fond. Le Foisy est exploité actuellement grâce à un permis temporaire. La régie se penchera sur le dossier d'ici un an. Selon le maire, le nouveau propriétaire doit profiter de cette période de grâce pour prouver que les choses ont changé. William Levasseur, pour Estrie Plus, à Sherbrooke. Sous-titrage Société Radio-Canada